Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de Lema et dienton à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un immense plaisir de démarrer avec vous cette semaine. Merci de votre fidélité à Grande Tribune. Eh bien, comme vous le savez, l'actualité dans notre pays, la République démocratique du Congo reste notamment démunie par ses nouvelles. La présidence angolaise informe le peuple congolais de l'envoi en RDC d'une unité de ses forces armées et sous réserve de l'autorisation du Parlement angolais. L'Angola enverra donc une unité des contingents de solutions aux opérations de maintien de la paix des forces armées. Le premier objectif est sécuriser les zones de cantonnement des éléments M23 et protéger les membres du mécanisme ad hoc de vérification. Il est important et nous sommes convaincus que pour trouver des réponses aux causes profondes de la situation qui prévaut, il faut écouter, il faut dialoguer et il faut surtout comprendre et agir. Ça, c'est Michel-Xavier Bianque, responsable de la délégation des Nations Unies qui est passée au Congo. La priorité des priorités, c'est la restauration de la paix et de la sécurité. Pour y arriver, il faut mettre fin à l'agression contre les RDC et aux aventures meurtrières et criminelles du M23 avec le soutien de l'armée rwandaise. Ça, c'est Christophe Lothondal qui ajoute que si on veut avoir une manuscule qui travaille, qui est légitime aux yeux de Congolais, il faut revoir, muscler son mandat et lui donner des moyens qu'il faut pour se faire. Ça, c'est Christophe Lothondal. On ne va pas aller plus loin, c'est les quelques questions d'actualité qu'on va brosser. On a brossé le passage de la délégation des Nations Unies RDC depuis 2018, donc cinq ans après. Ils sont à nouveau passés, ils sont clairs. Ce sont les autorités qu'on relève, ils doivent prendre à bras le corps ce problème. Je suis avec deux invités de ce plateau. Nous parlerons de l'état de droit. L'état de droit RDC, sommes-nous réellement dans l'état de droit ou bien nous n'y sommes pas ? Je suis avec Maître Ghislain Moingy. Je vais vous présenter Maître Ghislain Moingy. Vous êtes juriste de formation et de profession, chercheur en droit public et en droit des institutions, auditeur d'entreprise, auteur et filant. Maître Ghislain, bonjour. Merci beaucoup de votre présence dans Grande Tribune. Je vous salue Dan et je suis ravi de revenir sur le plateau de Congo Biz Télévisions et pour la première, je pense, la Grande Trumine. Tout à fait. Merci beaucoup Maître Moingy, votre co-débateur, Maître Oscar Moubiaï. Vous êtes avocat au barreau de l'Île-en-France et coordonnateur de la plateforme État de droit en marche. Bonjour Maître, merci aussi de votre présence dans Grande Tribune. Merci, cher journaliste. C'est un plaisir partagé d'être à force de mon co-débatteur. Merci beaucoup. Alors, Maître Ghislain, vous avez suivi l'actualité, le passage des Nations Unies. D'abord, d'entrée des joueurs, avant qu'on prenne notre sujet. Votre réaction sur cette actualité ? Bon, vous voudrez parler du passage d'une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies qui est revenue à Kinshasa, pas pour une innovation. Je pense que c'était un passage obligé parce que nous avons connu plusieurs visites de personnalités, de hautes personnalités au niveau international. Vous vous en souviendrez du passage du Saint-Père, le pontifical François. Tout récemment, il y a eu le président français Macron, sans oublier tout le balai diplomatique des chefs d'État africains. Et c'est de la région, dans le cadre bilatéral, tout comme dans le cadre de la coopération ou de la communauté ou des communautés. Parce qu'il y a eu EAC, il y a eu aussi le CSA que dernièrement. Je pense que, la CSA plutôt voudrais-je dire, c'est pour dire que notre pays est aujourd'hui un lieu de fréquentation, de délégations importantes internationales. Mais l'importance pour le peuple qu'on l'est devrait de savoir pourquoi nous avons ces balais diplomatiques, pourquoi nous recevons ces hôtes, pourquoi nous sommes aujourd'hui le sujet du grand débat dans le grand salon diplomatique, commençant par les conseils de sécurité des Nations Unies. Parce qu'il faut revenir par eux. C'est parce que le Congo, aujourd'hui, se trouve dans une position de délicescence. Pour nous, nous sommes dans une position de dégénérescence totale en tant que nation et qu'à un certain moment, il nous faudrait une autocensure. Pour dire que nous ne sommes pas capables, depuis plus de deux décennies, à nous affirmer en tant qu'État et en même temps à nous conjuguer en tant que nation. Nous sommes habités par des fissiparités, nous sommes envahis par le conflit ethnico-tribal qui serve définitivement d'alibi à certains belligérants qui, en même temps, répondent à des plans machiavéliques de forces prédatrices qui ne nous excusent pas, surtout par rapport à cette défoyance qui continue à sémer la mort, l'insécurité, les pillages systémiques dans notre pays. Le passage de cette délégation n'a rien dit de nouveau. Malheureusement, il est venu nous rappeler nos responsabilités sans vouloir ici les indexer. Mais je pense qu'il nous faudrait une autocensure en les écoutant. Peu importe ce qu'ils auraient dit, mais cela ne pourrait toutefois rien changer, même s'ils auraient dit autre chose. Nous sommes appelés à une autocensure, à une remise en question nationale et savoir ce que nous pouvons faire pour que demain les nouvelles délégations qui viendront à Kintiassa viennent dans une autre posture. Merci beaucoup. Justement, j'ai dit M. Oskar Moudiaye, votre lecture de ce passage à Kintiassa. Merci beaucoup. Alors, le passage, quelles leçons en tirer? Donc, les leçons du passage. Bon, je ne tire pas les mêmes leçons que mon co-débatteur en face. de jeun nous arrivons au même constat avec lui que les congos est aujourd'hui au centre de fréquentation alors quand on part de ce postulat où on se met d'accord nous pouvons saluer donc de nos deux mains la diplomatie de monsieur le président de la république qui remet notre pays sur rail et qui fait que nos préoccupations soient vraiment pris en compte ou du moins entendu ou alors forcer à ce que cela soit entendu aujourd'hui comme leader d'un pays et vous venez d'avoir un sondage trop récent où aujourd'hui notre président est le président le mieux aimé des présidents africains alors c'est pour dire quoi aujourd'hui c'est pour dire que face à tous ces ballets diplomatiques monsieur le président de la république démontre que l'afrique doit rester indépendante et ne doit pas rester comme hier sous le paternalisme dont on retrouve les discours dans la bouche de mon co débatteur je crois que macron a laissé des enfants ici qui naissent de son discours parce que quand on entend mon com débatteur il répète il duplique les discours de monsieur macron la question qui se pose ce n'est pas une question de congo qui ne serait pas responsable nous sommes responsables simplement le président public a eu avoir le courage et la force de déterminer qui est notre agresseur c'est le rwanda et comme l'ukraine aujourd'hui on ne pourra pas aller dire à l'ukraine que vous êtes responsable de l'agression qui vous arrive non on a besoin n'est ce pas ne pas être consolé on va dire que nous sommes pleurnichards mais nous sommes là en train de dire autant qu'on aide l'ukraine autant qu'on doit aider les congo parce que tous nous sommes victimes voilà un peu des leçons qu'il faut tirer de cela merci beaucoup maître oscar mondiaï je donne la parole à maître gisseline moi j état de droit sommes-nous réellement dans un état de droit en république démocratique du congo c'est la question que nous posons et bien nous allons voir la réponse des deux professionnels de droit ici sous ce plateau et vous en tirer certainement la leçon à la maison c'est mais cette émission c'est ceux qui ne sont pas professionnels de droit de pouvoir comprendre et apprendre je vais commencer par une question tout à fait tout à fait scientifique maître justin manji quels sont d'abord c'est quoi l'état de droit et quels en sont les piliers merci beaucoup cher dan zeng nous sommes sur un plateau où nous avons eu la chance de nous présenter vous nous avez d'ailleurs présenté avant on s'est connaît peut-être à distance je vois en face de moi maître oscar mobiaï je vois à ma droite mon co débatteur et je vois le présentateur dan zeng et en face d'oscar mobiaï se trouve monsieur ou carrément maître gisseline manji donc si vous avez bien compris il n'y a pas le poste non macron macron n'a pas laissé des fils et surtout que je suis de votre race je serais peut-être métier je serais réellement le fils macron et même si cela serait un fils dans la pensée je ne me rappelle pas avoir dit ici ou avoir relayé le propos de monsieur macron pour dire qu'il n'a pas dit des faussetés mais pour ne pas aussi applaudir une attitude paternaliste parce que nous sommes tous d'accord que nous peuples africains aujourd'hui surtout notre génération développons le refus du paternalisme mais j'aime festige votre auto-satisfaction parce que peut-être soutenant la démarche du présentier ce qui dit vous vous sentez auto-satisfait du fait qu'il a fait plusieurs voyages et qu'il est reçu partout et que ici nous recevons aussi les invités des marques ça c'est un fait d'accord il permettait on peut aller c'est toujours dans le même sujet parce que c'est ça même l'état de droit s'il n'y a pas d'état on ne parlera pas de droit alors l'état est en danger par rapport à ces perceptions qui sont tout à fait erronées pour penser que je voudrais bien juste qu'on aille d'abord aux définitions nous y allons nous y allons d'abord la compréhension c'est une transition importante parce que c'est un débat contradictoire en même temps nous sommes dans une contradiction ici j'ai un contraducteur il a l'autre contraducteur en face de lui je voulais dire que l'auto-satisfaction devrait cesser et éviter surtout de vendre une sorte d'illusion en termes de résultats à notre peuple nous sommes un pays qui ne qui n'est pas au centre de fréquentation comme étant un pays qui s'impose et qui s'est fait respecter mais plutôt comme un butin de guerre qui a parlé de butin de guerre c'est le pape françois il a dit le congo n'est pas un butin de guerre ça dit que la plupart de ceux qui fréquentent le congo viennent ici pour leur compte vous avez entendu les attitudes macron ils n'ont pas clairement indexé le rwanda vous avez entendu la délégation du conseil de sécurité qui est allé très loin pour dire que les nations unies ne ferait pas de portion magique pour le congo alors que pour l'ukraine parce que vous avez voulu comparer notre cas au cas ukrainien pour l'ukraine les nations unies la france et les états de l'occident font nécessairement tout et renvoie les efforts qu'il faut pour que l'ukraine résiste et remporte une victoire là on a fermé la parenthèse nous rentrons sur notre thématique état de droit état de droit c'est quoi l'état de droit premièrement et quels sont les mêlés premièrement avant droit avant droit avant droit nous parlons d'état il faut d'abord définir l'état et puis encore qu'on prend le concept de droit l'état ce n'est pas le fait qu'on ait hérité de nos colons les terres la population et des institutions donc de l'époque parce que les conceptions académiques voudraient qu'on définisse l'état par rapport à ses facteurs vous comprenez mais l'état aujourd'hui devrait être aperçu comme étant une existentialité indiscutable l'état c'est une fiction mais l'état c'est quoi c'est un territoire c'est une puissance publique l'état ce sont les institutions l'état de droit c'est quoi l'état de droit c'est un état dans lequel les normes sont placés au dessus de tous les sujets de droit et dans la conception normative on parle d'un état dans lequel les normes sont hiérarchisées c'est de telle sorte que la norme inférieure trouve sa validité la norme supérieure la plus immédiate alors parlons de l'argument du congo avec tout ce que nous avons vu après on va y arriver au juge de sa boque on reste sous les principes sur le principe de l'état de droit tout à fait ça veut dire que au delà des définitions classiques et académiques nous allons ici d'encore imposer dans notre perception l'état dans son existentialité absolue d'accord ça veut dire au delà du territoire de la population et consorts d'accord l'existence des institutions juissantes de l'argumentative tout à fait la hiérarchie des normes hiérarchisées et la conformité des normes à la norme supérieure donc dans un état merci merci beaucoup mettre mettre jusqu'à mon bien l'état de droit pour vous c'est quoi l'état de droit et quels sont les piliers justement non écoutez l'état des droits ne doit pas être défini pour moi l'état des droits est un concept scientifique et qui est défini sur base des critères scientifiques et donc de l'ordre universel mais qui ne sont pas comme mon co-débatteur a pu ici le dire parce que on a approché beaucoup de choses simplement l'état des droits c'est un état dans lequel les dirigeants comme les dirigeants sont soumis à la loi donc c'est dans un état où tout le monde est soumis à la loi dirigeant comme diriger à partir du moment que l'on est soumis à la loi à partir de là et que cette loi est respectée l'on peut considérer que on est dans un état des droits sur base des critériums le respect de droits de l'homme des libertés et enfin tout ce qui conduit évidemment sans faire la confusion entre un état des droits et la démocratie mais c'est tous ces éléments là qui conduisent à la démocratie une fois que l'on a dit cela je diverge un peu beaucoup plus avec mon co-débatteur déjà un quand il considère que nous avons hérité des terres de nos colons non de nos colons on n'a pas hérité des terres à tous les mois ils nous ont trouvé avec nos terres et qu'ils ont tenté même d'en limiter des limites d'en imposer des limites avec depuis la conférence de berlin et qui aujourd'hui semble poser des problèmes en thème des frontières qui conduisent au conflit ça c'est premier constat et deuxième constat dans ce que mon confrère dit je suis d'accord avec lui quand il parle de l'état des droits sur la primauté de la loi mais le tout se dépend de quelle approche il a est-ce qu'il est dans une approche légisantrisme où il est dans une approche constitutionnalisme et à partir de là j'ai compris qu'il était chercheur en droit public donc nous ne pouvons pas peut-être aller beaucoup plus haut dans le débat par rapport à nos auditeurs quand je parle de légisantrisme c'est par rapport à une éracisation de la loi mais ne prenez pas en compte la constitution dans l'approche qu'elle sait elle ou dans la proche pyramidale la constitution serait au dessus de tout donc maintenant je ne sais pas il faudra que lui-même se situe dans l'approche de quel type d'état des droits il est il est dans un état des droits qui prônent les légisantrisme où il est dans un état des droits constitutionnalisme voilà un peu à ce moment là le débat scientifiquement peut s'ouvrir surtout face à un publiciste tout à fait vous allez répondre à cette question mais j'aimerais justement que vous puissiez appliquer les définitions que vous deux avez donné sur la république démocratique du congo si vous souhaitez bien répondre à la préoccupation de maître oscar aussi vous pouvez le faire sans problème je suis convaincu que bien qu'étant dans une sorte de contradiction nous nous ferons une intellection parce que je suis en face d'un scientifique détail avec tout l'estime que j'ai pour lui j'aimerais me répéter par rapport à ce que j'ai dit d'abord par rapport à ce que nous concevons comme état congolais l'état congolais est un héritage de nos colons je le réitère pourquoi parce que il a même évoqué lui-même parce que c'est tout à fait ambivalent qu'il dise que nous n'avons pas hérité et qu'après il évoque la conférence de berlin alors que si je dis nous avons hérité c'est parce que les frontières ont été définies par le colons là où nous nous étions pas et lors à l'occasion de l'indépendance on nous a légué ses états ses territoires et donc voilà pourquoi j'ai approché le concept hérité donc hérité héritage voilà alors ça ce n'était qu'une petite parenthèse par rapport à son besoin de savoir parce que déjà nous avons dit la même chose les verbes peuvent être différents les mots aussi j'ai dit que le norme devrait prendre la supériorité absolue sur tous les sijets de droit et en même temps dans l'air existence dans l'air existentialité absolue le norme devrait donc devrait être hiérarchisé de telle sorte que la norme inférieure trouve sa validité de la norme supérieure la plus immédiate je suis dans une approche consignaliste bien qu'étant publiciste j'ai beaucoup de priorités que j'accorde pour consignaliste et lorsque l'on parle d'état de droit on devrait d'abord partir de cette approche consignaliste avant donc de retourner dans toutes donc les autres branches de réflexion juridique alors j'ai quoi avoir étalé de la manière conceptuelle sans rester sans rester d'appliquer tous ces principes sans rester de voir si la rdc reflète justement voilà tous les principes que vous avez récemment évoqué voilà là je vais rentrer dans l'aspect factuel j'ai évoqué l'aspect conceptuel c'est et puis je me suis soustrait un peu de quelques définitions purement académiciennes et tout c'est que mon contraducteur a évoqué et je suis allé dans une approche en tant que cherchère j'ai utilisé les mots que j'ai toujours choisi et préféré placer par rapport à ce genre donc d'analyse et en ce qui concerne la rdc lorsque nous prenons les définitions classiques universellement donc accepté reconnu faut comprendre que le rdc était un état de droit pour une certaine mesure lorsque nous l'avons hérité lorsque nous avons accédé à l'indépendance pourquoi parce que nous avions à l'époque des instruments de gouvernance ok les licentristes le lois et donc et d'autres donc aux actes réglementaires il y avait en même temps certaines aspirations aux traités et conventions aux traités et conventions internationales donc je vois la naissance de la plus démarche du congo la première république nous étions évidemment un état de droit parce que nous avons eu quand même des normes si nous devrions tenir compte des définitions classiques mais cependant le fait d'avoir accédé à l'indépendance ayant les normes ayant le territoire et à la population ayant les institutions post donc coloniale n'est pas seulement donc on nous permettre que de manière scientifique l'on vérifie sur le plan pratique si nous sommes un état des droits il fallait qu'on voit dans l'application parce que l'état des droits ne se limite pas au fait que l'on définisse ou qu'on les donc on les déclare il faut vérifier maintenant au niveau de l'action au niveau de la pratique si nous sommes véritablement dans un état de droit nous avons malheureusement connu après vous cinq minutes sont à s'épouser dans quelques secondes après le coup d'état Mobutu nous avons connu une sorte de dérive qui a permis à ce que il y ait des lois donc taille sur mesure favorisant une dictature et permettant à ce que Mobutu puisse émerger sur le plan dictatoriel et il faille que le peuple congolais s'y remette en question au travers plusieurs chartes mais actuellement visiblement actuellement manifeste et dans tous les cas nous avons eu à les observer de par notre pratique de par la gestion de notre république mais s'il faut qu'on parle d'actuellement la république davantage du congo on devrait partir donc de la constitution que nous avons eue les du juillet février 2005 si je ne m'abuse 2006 voilà merci et c'est à partir de là que nous devrions maintenant voir le repère voir quel est l'esprit de notre constitution d'accord ce qui se veut étant la loi fondamentale je vais notre base juridique et quelle est la pratique dans notre gestion courant de la blique d'accord et vérifions en fait est ce que nous vivons dans un état de droit ou non d'accord je vais venir vous mettre j'ai c'est la moitié maître oscar moubiaye votre point de vue cette question est ce que nous sommes dans un état de droit selon la république démocratique mais écoutez vous interrogez celui qui est un coordonnateur de l'état des droits en marche et donc si l'état des droits n'était pas en marche au congo je n'aurais pas mis en place ce mouvement d'un état des droits en marche qu'il faut comme un enfant qui n'est qui doit prendre à marcher et après avoir appris à marcher en tâtonnant peut reprendre à savoir comment courir voilà donc aujourd'hui s'il faut retracer les choses par rapport aux différents régimes que nous avons connus et la première république a été tellement brève que l'on ne peut pas apprécier qu'on n'a pas le recul nécessaire pour apprécier si on était dans un état des droits effectifs ou pas en revanche sous la deuxième république c'était totalement pas l'état des droits c'était la dictature mauvaussienne et puis après nous avons connu dans la continuité de la dictature les deux régimes kabila père kabila fils et enfin et nous avons maintenant un bouffet d'oxygène une libération d'appui totale avec l'arrivée de tisekedi au pouvoir où finalement l'état des droits se met en marche alors donc aujourd'hui il y a l'état des droits qui se réveille qu'est ce qui démontre qui a l'état des droits comme je vous ai indiqué l'état des droits s'est défini de manière effective par rapport à certains critériums qui sont le respect des libertés il n'y a pas plus tard que deux jours ou les week-ends derniers où vous avez assisté à une manifestation de l'opposition je crois que dans notre co-débataire et membres où il y a eu zéro blessé zéro mort ce qui n'était pas le cas donc il ya le respect de reconnaissance des droits de l'opposition à manifester donc droit à la liberté d'opinion c'est ça les critères qui définit un état des droits et en revanche je suis pour ne pas rester trop académique d'accord avec mon confrère mais je diverge avec lui parce qu'il ne faut pas que nous soyons dans une bon je n'ai pas d'autre terme de dire qu'il faut éviter peut-être une confusion entre les éléments de l'existence d'un état ce qu'il appelle l'existentialisme étatique par les territoires les institutions et qu'on sort ça ce sont les attributs pour dire qu'on est un état parce que même l'état dictatorial a aussi ces mêmes attributs mais la question il faut maintenant distinguer ces attributs d'un état avec l'état des droits parce que vous pouvez prendre un état dictatorial il aura les territoires qu'est ce qui définit un état du point de vue de droit du point de vue scientifique c'est un territoire un peuple des institutions voilà les critères là définissent un état donc même un état dictatorial a aussi les mêmes critères comme mon confrère les a définis mais cela n'est pas un état des droits tout état n'est pas un état peut exister sans être un état des droits mais donc tout état n'est pas un état des droits mais un état des droits est nécessairement aussi un état donc nous nous sommes maintenant dans un état sans état non on peut avoir un état sans qu'il soit un état des droits d'accord il y en a beaucoup donc nous étions en deuxième république sous la dictature nous étions un état d'accord mais nous n'étions pas un état des droits tout à fait sous tisekedi nous sommes un état des droits d'accord et c'est pour ça j'appelle à la sortie de la troisième république pour passer à la quatrième république afin de marquer totalement la rupture par rapport à notre constitution et donc nous sommes dans un état des droits même si sûrement votre co-débatteur finira pas vous dire non parce que son leader ou son autorité morale est en prison et qu'il ya d'autres dirigeants qui sont poursuivis ça ça ne fait pas des éléments qui conduisent à nier un état des droits nous sommes dans un état des droits depuis le retour de monsieur tisekedi au pouvoir sans que je sois comme mon co-débatteur a dit tisekédiste en même temps quand je parle de fils de macron là vous parlez comme scientifique là nous comprenons que vous parlez comme scientifique parce que vous n'êtes pas politique mais vous êtes coordonnateur de la plateforme état des droits en marche voilà et donc vous avez remarqué scientifiquement que justement nous sommes voilà nous devons être d'accord quand on regarde l'évidence comme le soleil brille nous devons reconnaître qu'il brille d'accord quel que soit la tendance d'accord j'ai la parole à votre co-débatteur c'est pas c'est pas si vous allez dire la même chose il a dit que puisque votre leader est en prison vous direz que nous ne sommes pas dans un état de droit mais quel est votre point de vue justement sur cet état de choses nous sommes dans un état de droit c'est pour lequel le président qui s'est dit est là contenu des indicateurs qu'il a justement évoqué vous savez ces plateaux nous l'avons voulu d'abord à caractère pédagogique voilà pourquoi je suis rentré dans le concept état et en même temps j'ai évoqué les concepts état des droits et j'ai demandé à ce que je ne puisse pas tomber dans cette confusion on n'a pas eu de confusion là dessus je ne suis même pas plein que vous ayez confondu cet aspect de choses je suis totalement d'accord là-dessus scientifiquement on est d'accord vous êtes sur une ligne droite alors en ce qui concerne l'individualisation de ces débats je ne fais pas y souscrire j'aimerais que notre débat soit généralisé bien que nous allons évoquer les quelques cas parce que les cas devraient peut-être venir ici soutenir le prix des positions que nous allons prendre mais les débats devraient rester général alors donc je pourrais renvoyer à quelques secondes près des thématiques la question sur les individualités et les dossiers particuliers donc ce qui concerne l'état de droit maître oscar mobiard devrait convenir avec moi qu'il y a au moins trois garanties universellement exigées pour qu'on puisse reconnaître un état des droits la première garantie c'est d'abord l'existence des normes parce que là on ne parle pas de l'état mais plutôt de l'état de droit qui répond à trois qui est donc qui est soumis à l'exigence de trois garanties universelles qui sont l'existence des normes commençons par la loi fondamentale ainsi de suite avec cette hiérarchie des normes ensuite l'égalité de tous les sijets de droit et tertiaux l'indépendance plutôt la séparation de pouvoir cette séparation de pouvoir qui va aller donc générer même l'indépendance du pouvoir judiciaire donc la justice et pour vous dire par rapport à notre pays il faudrait alors que l'on puisse nous confronter donc à ces garanties là est ce que nous avons l'existence des normes oui nous les avons nous avons une constitution depuis 2006 nous avons donc après cette constitution non restons d'abord dans l'existence des normes nous avons après cette conscience des lois organiques des lois donc sortinaires nous avons des décisions nous avons des règles des actes réglementaires et nous avons en dernier de plus tôt d'abord un le principe généraux de droit et nous avons en dernier les traités et conventions que la rdc interne sur donc à ratifier ça veut dire que nous avons effectivement l'existence des normes dans notre pays ça on ne paie les liens ça c'est un principe qui qui a rapport à la première garantie d'un état de droit d'accord pour miguel allons-y vérifier assuré est-ce que en rdc nous vivons l'effectivité de l'égalité de tous les sujets de droit et donc quand je parle de sujets de droit j'aimerais ici qu'avec mon co débatteur nous puissions surpasser donc les considérations des sujets humains j'aimerais que nous soyons beaucoup plus simpliste dans les normes dans les dans les termes oui comme dit la comment dit l'égalité de tous les sujets c'est à dire tous les congolais non pas forcément que ça voilà ce que j'étais en train de définir c'est à dire que maître oscar mon bien il le sait quand on parle des sujets de droit on ne parle pas de personnes physiques et morales en même temps on parle de personnes physiques de personnes morales et les entités étatiques aussi qui sont effectivement des personnes plutôt des sujets de droit les institutions de la publique sont aussi des sujets de droit voilà pourquoi je voulais que vous soyez un peu plus clair alors l'égalité de tous les sujets de droit à ces points de vue là il faut qu'on regarde dans notre pays commençons par les institutions est-ce que les institutions de notre pays vivent dans une considération égale devant la loi ou devant la rigueur de la loi commençant par la constitution jusque aux règlements intérieurs non vous allez voir que bien que nous soyons dans un régime semi présentiel donc semi présentiel donc notre notre pays vit une sorte de prolétarisation des autres institutions des autres sujets de droit l'institution président de la république tient sous sa puissance les autres institutions il ya difficulté ici dans notre pays que nous puissions nous rendre compte que l'assemblée nationale existe que les sénats existent que les gouvernements fonctionnent la pratique courante je ne dis pas qu'elle n'est du quinquennat tu sais qu'est dit mais cette pratique date de depuis le régime kabila l'institution président de la république est une certaine donc dans une répondeur en ce mais au au-delà même de ce que veut le norme que nous avons commençant par la conscience sur les autres institutions qu'est ce qu'il indique rapidement comme ça dans la parole ce qui devrait l'indiquer c'est quoi vous allez comprendre que le parlement actuel ne peut rien faire sans se référer à cette institution le gouvernement la même chose d'accord les gouvernements provinciaux même les assemblées provinciales dans notre pays sont aujourd'hui marqués par une instabilité d'agourante depuis que nous avons commencé l'actuel régime d'accord à tel point que lorsque vous ne répondez pas aux obédiences politiques aux aspirations politiciennes de ceux qui sont au sommet de l'état votre institution votre assemblée nationale ou votre gouvernement de province ne va pas tenir d'accord voilà le débat que moi je voudrais entre scientifiques que nous puissions vérifier avec bien sûr les cas effectifs et des démonstrations à faire de ce que je viens de soutenir merci merci beaucoup maître j'étais en je sais que vous n'avez pas cité tous les éléments mais j'espère que vous allez citer en ce que j'ai cité c'est l'essentiel et dans le timing que vous m'avez accordé ça nous permet d'évaluer avec mon coordonnateur l'effectivité de l'égalité de tous les sujets de droit tout à fait je ne suis pas encore arrivé au niveau de personnes physiques d'accord qui aujourd'hui font donc cet aspect chose fait état de plusieurs habits donc de droit des autres merci beaucoup mais pour ce qu'on biaille votre réaction par rapport à ce que votre co débatteur votre confrère a dit très bien vous allez excuser un peu un souci de voix par rapport à la petite tour que j'ai donc voilà je comprends très bien j'apprécie l'intervention de mon co débatteur qui reste sur le plan scientifique des choses et comme nous sommes en science et toute science conduit nécessairement à la contradiction par rapport au sujet des droits sans pour autant que je ramène les débats au plan totalement académique parce que comme il l'a dit c'est pédagogique votre émission c'est pour permettre à ceux qui nous suivent n'est ce pas sans être juriste de comprendre nous avons défini l'état des droits comme étant un état où le citoyen comme les dirigeants sont soumis à la loi donc ça c'est la définition qu'on a dégagé quand on dit les dirigeants sont soumis à la loi ça signifie quoi ça signifie que nous avons les juridictions administratives et quand par exemple dans le cadre des coups de point où on détruit votre maison vous pouvez aller devant le juridiction administratives traduire et les gouvernements donc la ville province de kishasa devant la justice et ça on n'en avait pas trop passé dans le passé où on voyait que les juridictions administratives fonctionnaient vous avez les citoyens quel que soit leur statut et peuvent se retrouver devant la loi et juger comme tout autre citoyen c'est comme ça que vous avez vu avec les procès de 100 jours vous avez vu les dirigeants politiques et devant le juge le haut dirigeant devant le juge c'est qu'on ne voyait pas hier et donc du procès historique il est historique parce que hier on pouvait entendre qu'on a détourné on n'a jamais vu les gens qui sont traduits devant les juges qui comparaissent comme tout le monde même si le procès peut faire l'objet de quelques critiques dans la mesure où par rapport à l'égalité des citoyens nous avons constaté que ce procès là a eu un rythme accéléré d'un peu de temps même les dossiers qui étaient au niveau de la cour de cassation ont été examinés alors que vous avez beaucoup de citoyens congolais qui groupissent en prison jusqu'à aujourd'hui sans voir leur dossier et être examiné et il ya même des détentions qui dépassent les délais et ça c'est ce que l'on peut dire mais ça c'est un peu la critique qu'on peut apporter toujours est-il que les constats et que même ceux qui ne pouvaient pas ce qui était des intouchables hier avec ce qui dit il n'y a plus d'intouchables c'est ce qu'on appelle égalité de tous devant la loi qui consacre l'article 12 de notre constitution maintenant une fois que l'on a dit ça par rapport aux critères vous pouvez vous pouvez le rencontrer par rapport au fait qu'il est dit que la présidence est une certaine prépondérance sur sur ce point là sur ce point là je m'inscris en faux que la présidence ait une certaine prépondérance je ne sais pas est ce que la présidence j'ai parlé de la présidence du président du président ok parce que le président c'est une institution les institutions de l'état sont le président le l'exécutif les législatifs et ce qu'on appelle à tort pouvoir judiciaire ce que je souhaiterais que l'on considère autorité judiciaire au lieu de parler de pouvoir judiciaire donc ça ça nous conduit à quoi ça nous conduit à la théorie de la séparation de pouvoir cher à montesquieu maintenant quand on dit que l'institution président à une prépondérance oui cher ami c'est tout à fait normal parce qu'en vous prenez la le régime semi présidentiel qui est un régime inspiré de la france et vous savez que pour toute l'union européenne le régime français n'est qu'une exception parce que tous les régimes européens sont parlementaires donc nous nous sommes inspirés de régime semi présidentiel j'en ai fini pour une seconde nous sommes inspirés dans le régime semi présidentiel comme vous l'avez dit et si l'on s'inspire de régime semi présidentiel vous verrez que l'institution président comme dégold le définissait c'est la clé de voûte des institutions c'est tout à fait normal que l'institution président dans le régime semi présidentiel soit considéré comme clé de voûte et il place centrale et il une prééminence sur les autres institutions ça c'est la volonté du constituant je n'en vois aucun inconvénient par rapport au sujet des droits d'accord je prends un peu une distance avec vous pour ne pas considérer que les entités administratives les actions sont les sujets des droits parce qu'il faut qu'on sache j'en ai fini d'une seconde là dessus il faut qu'on le sache quand vous parlez des sujets des droits au plan national ou au plan international au plan international ce n'est pas les entités qui sont considérées comme sujet des droits c'est l'état lui-même et les oïe donc les organisateurs internationaux qui sont des sujets des droits d'accord on ne peut pas considérer que une entité administrative ou une institution comme exécutif et qu'on soit deviennent sujets des droits ce ne sont pas les sujets des droits d'accord les sujets des droits c'est l'état lui-même qui est sujet des droits au plan international et au plan interne d'accord ce sont des individus qui sont sujets des droits tout dépend maintenant de l'approche mais merci beaucoup je souhaite qu'on ne soit pas trop académique qu'on aille à vérifier l'état des droits dans l'effectivité et dans l'effectivité j'affirme que nous sommes dans un état des droits merci beaucoup maître Oscar Moubiaye on a compris votre intervention maître Giseline Moingy vous avez suivi le complément d'argument que complément des compléments d'éléments qu'a ajouté votre co-débatteur en allant même en parlant des sujets des droits qui sont tous égaux devant la loi en évoquant même quelques quelques cas notamment les procès sans jour procès historique vous l'avez suivi tout le monde l'a suivi ici à Kinshasa au Congo alors votre point de vue sur cette question merci beaucoup d'abord j'aimerais souligner quelques aspects importants notre débat aujourd'hui va reposer sur les trois garanties que j'ai ici énoncées qui sont l'existence des normes l'égalité de tous les sujets des droits et la séparation de pouvoir comme étant le garantie universelle d'un état de droit en ce qui concerne la première garantie l'existence des normes nous ne sommes pas vraiment là bas mais il faut souligner une chose le régime actuel le quinquennat félix tissé qui dit et a été le quinquennat le plus improductif en ce qui concerne l'enrichissement ou l'actualisation mais dire l'optimisation de notre arsenal juridique d'accord là vous quand je m'explique oui parce que c'est la première garantie nous avons eu la conscience en 2006 avec le régime tabilla sous kabila il ya eu plusieurs lois après notre conscience qui ont été promulgué ça veut dire proposé voter par les parlements et promulgué par le président kabila plusieurs lois plusieurs textes légaux devront permettre la gestion de notre pays comme étant un état des droits ça veut dire qu'on devrait gérer le pays en conformité à ces textes légaux commençant par la conscience tout a été fait sous kabila le président tiseké dit aujourd'hui avec son régime je voulais dit à cet effet mais pas en démontrer une passivité tout comme une improductivité criante en ce qui concerne l'arsenal juridique et là parfois je me dis bon ok le président tiseké dit garant du bon fonctionnement des institutions en porte une responsabilité certes mais j'ai toujours dit que c'est plutôt le parlement le parlement porte à 70% cette responsabilité là des lignes à action dans la production des textes légaux je pense que maître moubière ne pourrait pas me contredire l'actuelle législature est la plus improductive malheureusement en ce qui concerne l'existence des normes nous sommes restés dans un certain immobilisme qui nous a imposé de vivre certaines ou carrément de vivre avec certains textes légaux qui parfois sont inadaptés à la chronique à la situation tout comme à la gestion du pays à tel point que lorsqu'il y a le vide c'est donc l'improvisation de l'autorité censée exercer le pouvoir donc donc jouir d'accord en ce qui concerne donc le procès qu'il a cité pour parler de l'effectivité de l'égalité parce que j'ai dit que notre débat va s'apaisantir sur l'égalité de tous les jugés de droit et la séparation de pouvoir pour vérifier l'effectivité ou non de l'état de droit il évoque le procès sans jour comme étant le procès historique vous l'avez dit parmi les procès parmi les procès historiques je n'en connais pas d'autres mais même pour parler de celui-là le procès sans jour mais ça en fait tant de tristes mémoires pour le peuple congolais pour le prétention de l'application de l'état de droit du régime tissé qui dit pourquoi la finalité d'une action judiciaire maître oscar sur le plan civil c'est la réparation de préjudice sur le plan pénal c'est la sanction des actes infractionnels alors prenons le cas du procès sans jour quel est ce préjudice qui ont été quels sont ces préjudices qui ont été réparés des millions de dollars plus de près de 500 millions de dollars détournés dans le cas de ces projets avec deux donc prévenus condamnés qui jusqu'à présent n'ont pas résitué un seul centime du contribuable congolais et là donc on parlera d'état de droit est ce que nous avons eu une bonne administration de la justice non pendant l'aspect pénal monsieur caméret condamné à je pense 20 ans de prison par le premier juge il est allé à l'appel et ensuite finalement la décision a été cassée renvoyé pour être acquitté et donc le triste le juge yahy Le juge Yanni, de triste mémoire, je regrette sa mort. Suite à ses procès, cette disparition tragique aux contours mystérieux ne pouvait pas rester calme dans sa tombe en ayant connu l'issue de ses feuilletons sans jour. Et donc, vous comprendrez une chose, les plaisanteurs politiques, les considérations des enjeux politiques ont eu une plus-value sur l'administration judiciaire, sur la justice qui devait être rendue ou qui était déjà rendue parce qu'il fallait équilibrer avec le partenaire politique. Merci beaucoup. Nous avons les cas. Nous avons malheureusement les cas. Si vous voulez que vous permettez que je l'aide entre-dessus, enregistrement le débat, je vais prendre juste deux cas. Nous avons les cas Villiers-Chimanga. Nous avons les cas Villiers-Chimanga. Nous avons les cas de monsieur, celui qui était à l'EPST, Willy Bakonga, monsieur Bakonga, qui sont aujourd'hui restés aussi des cas mystériens dont on ne connaît pas l'issue des procès. Alors que ces personnalités ont été citées devant le juge pour des infractions, des détournements, des concussions et des habits de pouvoir d'une certaine considération. Merci beaucoup. Mais malheureusement, regardez le manque d'égalité, s'il va permettre, de tout laisser les droits. Nous avons des prévenus pour des infractions d'outrage, d'offense, qui demeurent jusqu'à aujourd'hui en détention et qui sont derrière le verrou avec des procès au vice des procédures sans issue parce que nous sommes dans un état où il n'y a que la seule volonté de ceux qui gouvernent, de ceux qui tiennent les rênes, qui prévaut sur la justice et les droits. La justice n'est pas indépendante, la séparation des pouvoirs est compromise et ce qui est dit n'est pas fruit de la justice, mais plutôt fruit des compromis politiciens. Merci beaucoup. M. Oskar Moubière, votre réaction par rapport à cette intervention de votre co-débatteur ? Écoutez, je vais laisser mon co-débatteur aller même dans mes minutes. Je vous en remercie. Parce qu'il faut, en tant que bon démocrate, laisser les uns et les autres s'exprimer. Dans cette belle rhétorique du confrère, qu'est-ce que l'on retient ? Il dit qu'il ne se souvient pas d'un procès historique au Congo. Première chose. Deuxième chose, il dit que le régime Tshisekedi serait caractérisé par une improductivité législative. Et enfin, troisième chose, il estime qu'il n'y a pas un état de droit parce que le procès de 100 jours s'accouchait d'une souris. Sur le premier point de procès historique, si nous avons eu des procès historiques au Congo, c'est des tristes mémoires. C'est des procès de pendaison sous le règne des Mobutu où on a pendu les poticiens, les kimbas et qu'on sort. Voilà un peu le procès de triste mémoire pour dire que nous étions dans la dictature. Et là, il y a eu le procès de pendaison. Et en démocratie, c'est avec Tshisekedi qu'on a maintenant un procès historique qui traduit quoi ? Qui traduit la fin de l'impunité. Quand vous prenez notre constitution, dans l'exposé des motifs, dans les objectifs que s'affiche la constitution chère à mon co-débateur, un des objectifs, c'est mettre fin à l'impunité. Avec Tshisekedi, on a mis fin à l'impunité dans le sens que, que vous soyez proche de lui, et il l'a dit, il l'a martelé, vous êtes traduit devant la justice. Mais là, par exemple, le procès son jour, il a dit que la finalité de l'action judiciaire, c'est notamment la réparation au jour d'aujourd'hui, les millions qui ont été détruits. Alors, 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 pour cela, il faut que maintenant qu'on fasse trop attention. Quand on est traduit devant la justice, cela ne signifie pas qu'on doit nécessairement être condamné. Parce que, vous savez, que l'on est présumé innocent jusqu'à une condamnation définitive. Et donc, l'avantage du président de la République, comme il l'a reconnu, il impulse, il définit les capes et il dit fin à l'impunité. Et comme nous sommes dans la séparation de pouvoir, chacun doit jouer son rôle. Il faut encore dire que, selon Montesquieu, cher à notre co-débatteur et chercheur, Montesquieu n'a pas entendu parler de séparation de pouvoir, contrairement à ce qu'il a dit, mais il a entendu parler de distribution de pouvoir. N'est-ce pas ? De telle sorte que, comme dans une chaîne, que chaque maillon entraîne l'autre. Donc, dans la séparation de pouvoir, chacun doit être dans son rôle. De sorte que, si on conjugue et on joue ensemble, on arrive à une finalité. Nous verrons que, dans la chaîne de l'exection des fonctions, M. le Président a joué sa fonction, donc la sienne, mais le pouvoir judiciaire n'a pas joué son rôle. Et là, je le rejoins, que ça peut être critiquable. Mais, je n'accepte pas que l'on puisse dire que, puisqu'on est arrivé à des acquittements, et donc, il n'y a pas un état de droit. Donc, quand vous prenons l'exemple, non, ce n'est pas que la justice n'est pas indépendante. Ça, l'indépendance de la justice, on peut en discuter, c'est tout un thème. Vous pourrez nous inviter, parce que, en soi, ça poursuit tout un thème, l'indépendance de la justice. Nous organisons certainement une émission, entre vous deux, sur l'indépendance de la justice. Oui, ça, nous pouvons revenir sur l'émission. Une minute. Vous comprenez que je lui avais laissé mes minutes. Tout à fait. Très bien. Est-ce que je peux m'exprimer sans être interrompu ? Merci beaucoup. C'est beaucoup. C'était pour demander à ce qu'il y ait réparation. En tant que citoyen congolais, nous avons subi un préjudice parce que nous sommes contribuables. L'argent qu'on détourne, c'est l'argent des pauvres congolais qui payent leurs impôts, qui contribuent. Donc, j'étais dans ce procès. J'étais mal compris. Certains ont estimé ce qu'ils pouvaient estimer, mais j'étais allé comme citoyen congolais. D'accord. Je prends le cas pour traduire. Donc, pour dire simplement que pour qu'on condamne, il faut qu'il y ait l'infraction établie. On envoie des condamnations. Et quand on a condamné, c'est alors qu'on peut réparer les préjudices. Mais quand il y a eu acquittement, on ne peut pas s'attendre à la réparation des préjudices. Est-ce qu'il y a eu des pressions politiques ou pas ? Il faudra, quand on parle de l'indépendance de la justice, comprendre ceci. Que cette indépendance s'impose aussi face à l'opinion publique. Donc, vous ne pouvez pas condamner une personne parce que la rue a crié qu'il est voleur. Je prends le cas de Bakonga, dont j'étais personnellement avocat. On a dit qu'il a détourné des millions. Je vous renvoie au dossier. Allez voir quel est le PV des saisies de ces fameux millions que l'on a dit qu'on l'a retrouvé dans l'avion avec des millions. Il n'y en a jamais. Il a été connu pour trois ans. Je vous dis, monsieur... Non. Blanchement des capitaux, tout ce qu'on raconte, ça voudrait dire qu'on a dit qu'on a trouvé, monsieur Bakonga, avec l'argent des millions que l'on a dit. Moi, j'ai été consulté par monsieur Bakonga. Là, j'étais dans ce procès. Je n'ai pas vu le PV des saisies des millions détourner. D'accord. Voyez-vous ? Donc, mais l'opinion est restée dans sa tête qu'il y avait eu détournement. Merci beaucoup. Donc, je me dis quoi ? Je me dis que si nous pouvons retenir une seule chose, c'est acclamer, monsieur Tissékédi, du fait qu'il n'y a plus maintenant d'intouchables. Vous commettez une infraction. Quel que soit votre, vous êtes poursuivi. C'est ça un peu ce qui est important. Merci beaucoup, maître Oskar. Maître Jusselet, vous avez aussi cinq minutes, si vous pouvez régler votre montre. Merci beaucoup. J'aimerais considérer... Souvent, il en a 17. J'aimerais considérer... C'est pas simple. J'aimerais considérer ce qu'a dit mon contraducteur. Il a dit que la justice peut faillir, mais ça ne remet pas en cause, comment dire. Cher Dan, cher Maître Oskar, je pense que vous ferez votre rôle pour défendre le régime, chercher à plébisciter les présidents Tissékédi, qui devraient être sur le banc des acquisés comme étant le premier responsable de la République. En plus qu'il est les magistrats suprêmes, parce que nous parlons de l'état des droits. C'est lui qui promis le loi, c'est lui qui emporte la responsabilité finale. Et je voulais dire que... Vous vous accusez dans quelle affaire ? Ça veut dire que le fonctionnement de la justice, que nous festigeons sous le régime du président Tissékédi, reviendrait ou reviendra sur sa responsabilité personnelle. Parce qu'il est les magistrats suprêmes, parce qu'il est les garants du fonctionnement des institutions de la République. Là, c'est une mention que je voudrais apporter. Moi, en ce qui concerne le fonctionnement de la justice, notre justice, aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Le magistrat eux-mêmes, les avocats, le corps scientifique dans le domaine judiciaire, l'opinion nationale comme étant seul, le sait. On connaît le pésanteur politique, ce qu'elle vaut dans l'administration de la justice. On connaît ce qu'elle vaut le billet des banques. On connaît les gymnastiques qu'il y a autour de toutes les procédures judiciaires entamées dans notre pays. Et là, c'est une réalité. Je l'ai invité au départ à une autocensure. Si Maître Oscar Moubiaï, scientifique de surcroît, et nous ici, ne sommes pas capables de nous regarder tels que nous sommes, de dire au président Tissékédi, de dire au peuple qu'on l'ait la vérité, sur le dysfonctionnement de notre État, sur le fait que nous regardons notre pays, la manière dont il fonctionne, au niveau de l'égalité des sujets de droit, au niveau de la séparation de pouvoir ou du fonctionnement de la justice, nous sommes loin d'être un État des droits. La sélectivité dans les traitements des sujets de droit démontre clairement... C'est un idéal, maître. J'ai évoqué d'abord le droit des institutions. Avant d'arriver au droit de personnes physiques, avant d'arriver au droit de personnes, j'ai parlé d'abord du droit des institutions qui sont aujourd'hui sabordés dans les décisions prises, dans la procédure lancée. On oublie même qu'il existe de prérequis que nos textes légaux ont établis par rapport à une ou telle autre procédure. Pour les cas du procès sans jour, je ne vais pas rester sur la polémique. Je laisse l'opinion jugée, on le connaît et on s'est plaint partout. Si maître Moubiaye, si ceux qui soutiennent le régime en place veulent relativiser, vous en portez une responsabilité historique, mais ce procès n'est pas un procès dans lequel on a trouvé une pédagogie judiciaire ou juridique. Par rapport au procès Bakonga, mais écoutez, c'est la justice qui y a dit. Ce sont les juges, ce sont les magistrats qui ont rendu des décisions. Ce n'est pas à moi de vouloir ici facilement accepter ce que maître Oscar voudrait ici nous ramener comme information. Parce qu'il était avocat de la défense, c'est tout à fait normal qu'il soutienne la position telle qu'il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu ça. Mais est-ce que la justice, dans sa prise des décisions premières, était forcément dans une erreur ? Non. Et voyons le temps que prenne le revirement stratégique, le revirement justifié d'une manière scientifique ou jurisprudentielle. Une minute même. Par rapport à tous ces procès, on comprend qu'il y a toujours des gymnastiques qui se font dans le fond, tout comme dans la forme de certaines décisions. Des gymnastiques. Des gymnastiques. Comment expliquez-vous ? Je vous dis qu'il y a des gymnastiques qui se font dans les officines, des personnalités politiques assis sur le banc de s'acquisés ou condamnés déjà, placés déjà en détention ou soient condamnés, mais qui voient leurs procès être transformés en de simples purgatoires où on devrait les inoncer tous. Il y a des acteurs politiques. Et le pays n'a fait que perdre de millions. Dans tous les projets lancés pendant le quinquennat actuel, on a perdu beaucoup de millions. L'IGF dénonce les détournements. On en parle partout. Même le président Tisekedi lui-même le reconnaît. On parle, condamne, mais seulement la justice. Seulement la justice inoncente. Tout le monde acquitte tout le prévenu. Ça veut dire que nous avons un sérieux problème qu'il nous faut reconnaître. Nous avons aujourd'hui, parce que je parlais des sélectivités, je vais clore par là. Un député national, parce qu'il a évoqué au départ, je n'ai pas voulu singulariser les débats, mais donnez-moi ici l'occasion d'en assumer la responsabilité et même la défense, parce qu'il s'agit de mon leader politique. Un député national aujourd'hui, qui a été arrêté dans une procédure activement lancée par le parquet général après la Cour de cassation, en complicité visible avec le bureau de l'Assemblée nationale, pendant les vacances parlementaires, sans respecter l'étape de la confrontation avec les députés concernés et les procureurs, est aujourd'hui placé en détention. Cette détention avait été régularisée par la Chambre du Conseil pour 15 jours. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous comptons près des 8 mois où il y a un député national en prison et sous le régime Tshisekedi. Là où il y a un magistrat suprême censé être les garants du bon fonctionnement, les garants de l'État de droit, tout le monde applaudit. Et d'ailleurs, ce sont les proches Tshisekedi qui disent qu'il doit être là. Voilà pourquoi nous nous avons dit, pour nous, parce que nous n'avons pas un État de droit, je vais chuter juste par là, comme on n'a pas d'État de droit, comme les instances de démocratie ne peuvent plus nous permettre de croire en ce régime ou en ce pays, nous avons décidé de retourner dans la rue. Parce que lorsque la justice n'est pas respectée, lorsque l'ordonnance d'assignation arrive à surveiller rendue par la Cour des Cassations, en faveur de l'honorable Kaboul, conformément à la loi portant un procédure devant la Cour des Cassations, conformément au règlement intérêt de l'Assemblée nationale n'est pas exécutée, ça veut dire que nous sommes en phase d'une violation systématique de toutes les normes du pays. Et donc la rue restera notre dernier recours. Nous allons revendiquer le droit. Maître Oscar Moubiaye, pour finir avec vous, il dénonce qu'il y a des gymnastiques toujours, surtout dans les procès qui concernent les pourcentralités politiques, les hommes publics. Il y a des gymnastiques qui, généralement, et qui conduisent à l'équipement, pour la plupart des cas. Bon voilà, écoutez, je considère que l'État des droits, c'est aussi respecter les minutes qu'on doit se distribuer ici en débat. Je considère que l'État des droits, c'est aussi respecter quel que soit son statut, les citoyens, parce que c'est d'eux qu'on tire le mandat. Je crois que notre co-débatteur, qui invoque aujourd'hui des procédures, je pense que son leader a eu à se tromper en ne pas reconnaître l'État des droits, et c'est pour cela qu'il se retrouve peut-être là où il est aujourd'hui, parce qu'on l'a vu dans les rues, en train de trouver les pneus des paisibles citoyens, sans aucun procès. Je voudrais aussi voir une preuve, comme vous avez parlé de PV pour Bakunga. Une seule preuve, une vidéo, une capture, avec laquelle vous pouvez soutenir. Il est des notoriétés publiques, que quand on croisait les cortèges de M. Kabound, l'on était face au risque de voir son pneu crever par lui-même. Ça, comme vous avez dit que... C'est réglable, vous êtes un scientifique. Vous avez dit que notre... Rélayer le velléité sociétal, c'est un danger, vous ne pouvez pas le faire. Vous n'avez pas de preuve. À votre niveau, vous devriez d'abord prendre le temps de vérifier. Quand vous parlez, je vous écoute. Merci de m'écouter aussi. Je vous ai enrichi. C'est aussi ça, l'état des droits. Je m'enrichis de ce que vous me dites. Je souffrais aussi de vous enrichir de mes bêtises. C'est le respect de l'état des droits. Ça va m'approuvrir, malheureusement, si ce sont des bêtises. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y. Dans un état des droits, et dans la grandeur d'esprit, c'est toujours bien d'écouter les bêtises de l'autre, parce qu'on peut s'enrichir même dans la bêtise. Non, ceci dit, je ne pense pas que ce soit une bêtise et qu'il est de l'autre notoriété publique que votre leader ne respectait aucune procédure pour s'en prendre aux paisibles citoyens. Une fois que l'on a dit ça, je veux être d'accord avec vous sur la faiblesse de notre justice, mais je ne suis pas d'accord avec vous pour dire que cela emporte la responsabilité du président de la République parce que lui-même s'en est plein. Il y a un débat qu'on doit ouvrir sur l'indépendance de notre justice. Quand vous avez l'article 149 qui dit que les décisions de justice sont exécutées au nom du président de la République. Et quand on en arrive à des décisions regrettables, est-ce que doit-on accepter que le nom du président de la République soit associé à des décisions de justice parfois uniques ? La réponse est non. C'est alors qu'il faut repenser l'indépendance de notre justice. Avec quel prisme ? Est-ce que dans le prisme occidental, comme on dit aujourd'hui, ou alors nous pouvons considérer que nous pouvons relativiser cette indépendance ? C'est pour cela qu'il y a un service que l'on appelle inspectora, des services judiciaires et pénitentiaires qui entrent malheureusement en conflit avec le pouvoir judiciaire qui voit de mauvais oeil, n'est-ce pas, l'intervention de ces services dont le moteur doit aussi être allumé par les présidents de la République comme l'IGF. Si on allume le moteur de l'inspectora, certains abus que l'on déplore aujourd'hui, où il y a des justices uniques, ça ne passera pas parce qu'il y a un inspecteur qui veille à cela pour empêcher que ce passe entre le tamis des décisions uniques qui n'honorent pas notre pays, qui ternit son image. Et je pense que le président de la République, comme il a fait confiance à l'IGF, doit également faire confiance à l'inspectora des services judiciaires. Quand on aura effectivement allumé ce moteur, je pense qu'il y aura le tamissage pour qu'il n'y ait pas de décision unique qui soit exécutée parce que ce sont des forfaitures. Évidemment, il y en a malheureusement et c'est le premier à le dire, c'est le président de la République qui a dit que notre justice est devenue théâtrale. Mais il n'en porte pas responsabilité en vertu évidemment du principe de séparation, de pouvoir être magistrat suprême, n'entraîne pas qu'on est corrauteur d'une décision unique. Je crois qu'en tant que chercheur, comme vous avez dit, en tant que scientifique, nous devons rester dans les limites des choses pour que chacun soit dans son rôle au lieu de considérer que tout ce qui se fait, même au bas de la justice, même au sommet de la justice, puisse emporter la responsabilité du chef de l'État. Dans ce cas-là, quittons les régimes. Semi-présidentiels, entrons dans un régime présidentiel parce que, à ce moment-là, le président assumera seule responsabilité de tous les pouvoirs que vous voulez lui conférer. Mais en l'état des choses, il ne peut pas être magicien, comme Mouboutou le disait, être partout. Il n'a qu'à faire confiance, confiance aux magistrats. Et si les magistrats ne font pas leur boulot, il faut allumer l'inspectorat, qui est censé le contrôler, et arrêter le dérive et l'événité du pouvoir judiciaire. Mesdames et Messieurs, s'en est fini pour ce jour, les deux scientifiques promettent de revenir dans un avenir assez proche pour débattre encore, cette fois-ci, sur l'indépendance de la justice. On ne va pas être sous l'état de droit qui comporte beaucoup de choses. On va parler simplement de l'indépendance de la justice. Merci beaucoup, M. Merci beaucoup, M. Justin, aussi. Merci, Dan. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve dans le corps. Demain, avec le même plaisir. Portez-vous bien. À la prochaine. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. Exo-Freight, Vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28 216, au Canada, 63 77, boulevard Monk, H4 E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Régéni, commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exo-Freight, il n'y a plus de limite.